Après, certaines personnes diront qu'on est déjà trop ambitieuse à se comparer aux grandes marques. Moi, je reprends toujours que c'est en se comparant aux grandes marques, aux grandes idées justement, qu'on arrive à faire la moitié du chemin. Je me nomme Daouda Niasuma Ayama, je suis promotrice de la marque Zamania Cessui, qui est une marque, on est vraiment exclusivement dans la confection d'accessoires faits-mains avec des matières locales et pour la plupart biodegradables. Nous ici, on utilise deux matières principales, à savoir la tige de mou et le palmier doux. Cette matière que vous voyez ici, c'est du palmier doux, là c'est le cuir. D'accord ? Et là, c'est la croix d'Agadez, elle est en bronze, monsieur. La matière que vous voyez ici, c'est du palmier doux, là c'est du cuir, comme à l'intérieur aussi. Et ici, c'est une croix en bronze. Vraiment, j'aime consommer Nigérien et vraiment, elle fait du bon travail. On a de très bonnes finitions, la qualité, elle est top. Et j'espère que Zamania pourra être notre prochain Louis Vuitton, pourquoi pas, parce que vraiment, elle fait du bon travail. Que les clients nous appellent l'impératrice de la marque de la nation, ça je trouve que, bon, c'est flatteur, mais c'est peut-être aussi exagéré, dans le sens où, comme je l'ai dit tout à l'heure, on se bat pour faire de ça une marque connue, de référence. Donc, je ne sais pas s'il y a encore vraiment la référence de toute une nation, mais si déjà les gens ont cette image de nous, c'est beaucoup d'honneur et de privilèges. C'est vraiment un honneur que les gens nous mettent à ce stade, mais je pense que le chemin reste encore très, très, très long. Pour les débuts, Zamania, c'est une marque qui existe maintenant depuis à peu près 3 ans, 3 ans et demi. On a commencé en 2017. Et aujourd'hui, depuis le mois de décembre 2019, on a pu ouvrir notre premier showroom, ici à Niamé. C'est vraiment dans un concept d'édition limitée. Ça veut dire que chaque collection, chaque pièce est plus ou moins unique. Et on essaye de confectionner, pour certaines collections, pas plus de 5 exemplaires, pour justement rester dans le principe. Donc, quand on prend par exemple une collection, comme celle-là, la collection Duchesse, qui est la collection, une collection que les gens aiment bien, c'est qu'on peut avoir des duchesses, mais ce n'est pas sûr d'avoir exactement pareil dans un mois ou dans deux mois, par exemple. Donc, après, c'est quelque chose de bien et pas bien à la fois. Bien dans le sens où ça permet vraiment que chaque ambassadrice, comme je les appelle, ou ambassadeur, se sente plus ou moins unique. Que quand la personne, quand une femme porte ce sac, elle se dit qu'il n'y a pas 100 personnes qui ont la même chose que moi à Niamé. Il y a deux ans, trois ans, c'était quelque chose qui me faisait beaucoup réfléchir, à même, est-ce que je vais sortir les premières collections, est-ce que je vais... J'hésitais beaucoup avant de sortir chaque collection. Mais au bout d'un moment, je suis arrivée à la conclusion comme quoi qu'en fait, en Afrique, on ne va pas changer. Et puis, ce n'est pas question d'Afrique seulement. La contrefaçon, c'est aujourd'hui un fléau mondial. Donc, soit on se lance, soit... Voilà, aujourd'hui, depuis qu'on est là, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à faire des sacs aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à faire des sacs similaires aux nôtres, parce que faire des sacs, des accessoires, on ne peut interdire à personne de ne faire pas ce soir. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que même si les gens arrivent à un stade, ou même quand on leur montre le vrai Zamanie, du faux Zamanie, parce que les gens, ils vont copier, ils sont en train même de copier, c'est d'arriver à distinguer de la même façon que les gens arrivent à distinguer le vrai Yves-Thon qu'on reconnaît le vrai Zamanie, etc. Après, certaines personnes diront qu'on est déjà... on est trop ambitieuses à se comparer aux grandes marques. Moi, je reprends toujours que c'est en se comparant aux grandes marques, aux grandes idées, justement, qu'on arrive à faire la moitié du chemin. Je pense qu'il n'y a personne qui peut se battre à notre place quand on a un rêve. Il n'y a personne qui peut croire en nous autant que nous-mêmes. Donc, le premier soutien, le premier encouragement, la première motivation doit venir de nous-mêmes, en fait. Donc, il faut vraiment croire en ses rêves et ne pas laisser les autres nous faire croire qu'on n'est pas bon.